C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire, alors écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Sous-titrage ST' 501 Il est représentant du cinéma classique français. Scénario solide, mise en scène agréable, sans effet majeur, avec d'excellents acteurs et actrices, opposés à la nouvelle vague. Tout au long de sa carrière, il va établir une sorte de cartographie de la société bourgeoise française. Des années 1970-1980, dans un style plaisant, mais passablement convenu. Les choses de la vie, 1970. César et Rosalie, 1972. Vincent, François, Paul et les autres, 1974. Une histoire simple, 1978. Ou un mauvais fils, 1980. Michel Piccoli, Yves Montand, Romy Schneider, Patrick Devers, entre autres, vont traverser ces films et leur donner une patine particulière. Vers la fin de sa vie, sans se départir de sa facture classique, il aborde des sujets plus troubles, plus solitaires. Notamment avec « Quelques jours avec moi » 1988, « Un cœur en hiver » 1992, et « Nelly et M. Arnaud, 1995, son dernier film. » Celui-ci est symptomatique. L'histoire d'une jeune femme, Nelly, en difficulté financière et en instance de divorce. Elle rencontre, par l'intermédiaire d'une amie, Jacqueline, un retraité aisé et acariâtre, Pierre Arnaud, qui lui propose de l'engager pour dactylographier ses mémoires. Elle accepte et passe de plus en plus de temps avec lui. Si, au début, leurs rapports sont tendus, une étrange affection naît entre eux. Elle est jeune et lui est trop vieux. « Mais il n'est pas interdit de parler de vous ! » Une scène caractérise cet amour. Virtualité inaboutie quand M. Arnaud se rend à son chevet après l'avoir accueillie chez lui une nuit et la regarde en train de dormir. « Vous ne pouvez pas dormir. » « Non. » « Je vous laisse. » « Non, restez. » « Juste un papa. » « Je pensais à moi. » Le jardin secret des sentiments. Un cœur en hiver s'inspire lointainement d'un roman russe de l'Ermantov, un héros de notre temps, cité à un moment, notamment son personnage obscur et taciturne nommé Piatchorin. Une lecture superficielle pourrait faire croire à l'aventure d'un homme solitaire, victime de sa réclusion. Mais des éléments indiquent une toute autre vision. Il présente deux amis, Maxime et Stéphane, qui travaillent ensemble dans l'atmosphère feutrée d'un atelier de lutterie. La voix off de Stéphane évoque leur rapport au début. Vient à eux une clientèle raffinée pour faire réparer leur instrument. Les deux hommes sont radicalement différents. Maxime, marchand de violon, est à l'aise, sûr de lui, plein de vie et actif. Stéphane, luttier, est un solitaire. C'est un homme effacé et secret. Il a mis à distance toute émotion, notamment amoureuse. Avec Hélène, une amie libraire, il a une courte discussion sur les romans d'amour, romans de gare ou grands romans, qui débordent de sentiments. Il dira... C'est drôle de penser que dans les trois quarts de ses bouquins, il est question du sentiment amoureux. Dans les romans de gare comme dans les chefs-d'oeuvre, jusque dans les livres de cuisine. C'est le même vocabulaire, ça déborde. Et tu trouves ça obscène ? Non, écrit, c'est souvent très beau. Tout le décor traduit sa réclusion sentimentale. Sa chambre austère, son soin minutieux à la réparation des violons. La marionnette qu'il regarde à un moment n'est pas innocent à son comportement. Méticuleusement, tel l'agencement d'un violon dans un atelier, le film met en place ses éléments, personnages et atmosphères, pour faire résonner toute sa musique, douce et tendue, complexe et tourmentée, toujours en retenue. C'est dans une scène de café typique du cinéma de Claude Sautet qu'a lieu la révélation par Maxime de son amour pour une jeune et belle violoniste, Camille Kessler, débutée il y a deux mois. « J'ai rencontré quelqu'un. Continue. Elle est en face de toi. » Il semble légèrement troublé, mais en retrait, lui qui n'aime pas ou plus. « Ah bon ? » « Oui. » « Mais depuis quand ? » « Deux mois. » « Tu ne me l'as pas dit ? » « C'est elle. Elle avait peur de... Je voulais pas la bousculer. » « Mais ça s'est fait comment ? » « Je l'ai suivi dans ses concerts. Un soir, j'ai été la voir après. Elle n'était pas contente d'elle. Alors je lui ai parlé d'un passage particulièrement aride. Elle avait traité beaucoup l'émotion. » « Oui. » « J'ai dû tomber juste. On a dîné ensemble. » « Mais tu l'as accompagnée chez elle. » « Pas le genre. » « Et puis elle habite chez Régine, toujours là. C'est pas facile. » « Alors tu as séparé un couple ? » « Mais tu sais, elle la connaît depuis. » « Elle est pas seulement son agent, mais elle est meilleure amie de sa mère. » « Et pour elle, sa carrière passe avant tout. » « Un soir, j'attendais ici. Elle était en terre. C'est très rare qu'elle soit en terre. » « Je me sentais mal. J'étais souvent de partir. » « Puis elle est entrée. Elle m'a cherché du regard. Elle avait l'air inquiète, perdue. » « Et là, on la voyait comme ça. » « Je suis que ça existe, aimer quelqu'un. » « Et pour elle aussi, c'est mieux. » « Tu lui laisses pas beaucoup le choix. » « Il y a toujours quelqu'un qui sauve. » « Et maintenant, qu'est-ce que tu... » « On va vivre ensemble. En attendant, j'ai loué un petit studio. » « Je crois qu'on t'attend. » « A tout de suite. » Son amie libraire, Hélène, le rejoint. Il lui offre le livre de Lermontov. « Tiens, Lermontov, tu liras, ça te ressemble. » « C'est comme un coup de trique. » « Alors naturellement, le type commence à me parler de sous-table. » « Je lui dis non, mais tu m'écoutes ? » « Regarde un homme qui a été touché par la grâce. » « Elle a même de l'admiration pour la beauté de Camille. » « Ce qui ne tombe pas dans les yeux d'un aveugle. » « Elle est enviée par les yeux de ses amis. » « Nous faisons aussi la connaissance de la chaume et de Madame Ahmed, la bonne, dans une maison de campagne. » « Chaume, ancien professeur de violon, est un homme malade, comme nous l'apprendrons, lassé par la vie. » « J'avais déjà le clavecin et le violoncelle. » « Il ne manquait plus que lui. » « Magnifique. » « Après cette introduction posée et calme, tout s'enclenche. » « La véracité des sentiments est de surgir à l'improviste, contre toute attente, incongrue et déroutant, échappant à son protagoniste. » « Sinon, c'est du théâtre. » « Et nous y sommes. » « L'âme est une pièce d'épicéa placée à l'intérieur de la caisse de résonance, verticalement entre le fond et la table. » « Chez Stéphane, l'âme est voilée. » « Il est beaucoup plus insidieux qu'il n'y paraît, derrière sa prétendue retraite sentimentale. » « Dès la confession de Maxime, sa stratégie de séduction est oblique. » « Surtout quand on lui apporte l'objet du délit sur un plateau. » « Camille confie son violon et Stéphane l'écoute jouer patiemment. » « Vous entendez sur le sol, comme ça, Zing ? » « Vous l'avez depuis... » « Trois ans. » « Quand on l'a acheté, il avait un son tendu, superbe. » « C'est un vieux. » « Non, on est inquiète parce qu'on a des enregistrements qui commencent dans quinze jours. » « On est déjà en répétition. » « De toute façon, il faut contrôler la tension de l'âme. » « Oui. » « Le cheval est un peu voilé. » « Faut le changer. » « Ça peut se faire assez vite. » « Si je change le chevalet, je suis obligé de corriger la touche. » « Ça peut prendre quelques jours. » « Mais on est en pleine répétition. » « Tu l'as déjà dit. » « Si vous voulez, je peux vous en prêter un autre. » Il lui réparera son instrument rapidement. Elle a des enregistrements de Maurice Ravel à effectuer. Musique sublime, mystérieuse et trouble, discrète et envoûtante, évocatrice dans son bel écran des recoins tordus et obscurs de l'âme humaine, en parfaite symbiose avec l'atmosphère du film. Surtout qu'il s'agit principalement du trio du compositeur français et c'est bien d'une relation triangulaire dont il s'agit. C'est à une séance de répétition que tout se noue. Camille est troublée. Elle joue devant Maxime et Stéphane. Elle échange quelques regards avec ce dernier et ne parvient plus à jouer. Rien n'est dit et pourtant tout est murmuré par la musique. ... Non, excuse-moi Christophe. On reprend ? ... Non, j'y suis pas. J'y suis pas du tout. Moi, je trouve que ça va chez nous. Mais non, ça va pas. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi. Je suis tout le temps en retard. Non, écoute, je trouve pas. Mais si, j'y arriverais pas aujourd'hui. C'est le violon qui... Non, non. Régine, je peux avoir un verre d'eau. Faut que je parte. Bon, allons-y. Stéphane s'en va, satisfait du charme subtil qu'il diffuse, manipulant magiquement, à distance, sans rien faire ou presque, comme la marionnette au début. Il n'a pas besoin d'être pressé. Son métier lui a appris à être patient pour rassembler les 80 pièces d'un violon. Mais il n'en joue pas. Il ne fait que réparer. Sa réserve est un rôle qu'il interprète à lui-même et aux yeux des autres, captivant son auditoire par son apparente pudeur. Témoin à la scène, chez La Chaume, lors d'une discussion sur le relativisme culturel en cours. Initié par Ostende, un ami. Discours qui sépare bien la facture du cinéma de Sautet de toutes les prétentions auteuristes. C'est que sous prétexte que tout est culturel, on finit par mettre sur le même plan un clip et une pièce de Claudel, un mur barbouillé par des taguères et une fraise de Pierrot de la Francesca, la sonate de Ravel que notre ami va jouer, et pourquoi pas la tarte aux pommes de Madame Hamet. Vous préférez un frifré ? Je suis sûr qu'elle est délicieuse. Non, mais il y a une confusion extraordinaire, sans précédent, tout est là, pêle-mêle. Mais rien ne nous interdit de choisir. Mais si, justement, puisque tout se vaut, on subit tout avec la même attention flottante. L'horreur, c'est ce consentement collectif, cette chose molle qui nous assiège. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Bien. Ça vous paraît un peu ? Non, nous écoutons la voix de la tradition. Sévère. Mais qu'un joue ? La tradition. C'est ça. Je suis réac. Non. Non, tu exprimes, dans un monde menacé par le débordement démocratique, le point de vue d'une élite inquiète à juste titre. L'élitisme, je l'ai combattu toute ma vie. Il y a quelque chose de bêlant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a des confusions. Mais au moins, la culture n'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Ça reste un privilège, mais plus partagé. Mais non, Camille, c'est pire. Toutes ces foules sans aucun repère qui piétinent dans les musées. Mais c'est dans ce musée, au milieu de cette foule qui ne voit rien. Il n'y a qu'une seule personne qui rencontre une œuvre qui la touche, qui va peut-être changer sa vie. C'est déjà beaucoup, non ? Mais ça s'est toujours passé comme ça. Je ne crois pas. Stéphane, lui, n'a pas d'avis. Camille tente de le faire sortir de sa retraite. En vain. Progressivement, son rude caractère est mente, Camille. Comme un parfum par son efflure enivrant. Sa personnalité l'intrigue. Alors que celle de Maxime est conquise et évidente en opposition. Son secret est éventé. Celui de Stéphane reste à découvrir. Comme à la recherche dans une cave obscure d'un trésor qui peut-être n'existe pas. Il est au-dessus du débat. Non, j'entends des arguments contradictoires et tous valables. Tout s'annule, c'est ça ? On ne pourrait plus parler de rien. C'est une tentation, en effet. Je n'ai pas votre bonne volonté. Bien. Nous respecterons ton silence. Évidemment, si on parle, on s'expose à dire des conneries. Si on se tait, on ne risque rien, on est tranquille, on peut même paraître intelligent. Peut-être simplement qu'on a peur. Peur ? De quoi ? T'as peur de toi, peut-être ? Voilà. Ça doit être ça. Tu m'inquiètes, là. Ne le décourage pas puisqu'il s'expose, justement. Je trouve même que tu deviens complaisant. Oui. Il cherche à nous émouvoir. Une tentative. Mission impossible. Lorsqu'il vient faire une petite correction au violon de Camille, celle-ci tente de le retenir. Il est fuyant. Elle est attirée. Et il le sait. Étrange alchimie à deux temps, s'opérant par la musique que Camille joue ensuite, le trio de Ravel. Oui. C'est différent. Mieux, non ? Plus clair, oui. Oui. La dernière fois, ça ne vous a pas frappé. Si, mais ça met un certain temps. Ça n'avait pas l'air d'être le moment de vous en parler. Tant d'y repensant. Bon. On reprend ? La subtilité ici de Camille est de jouer le morceau plus rapidement, pour intriguer et retenir Stéphane. Ça vous convient ? Oui. Dites ? Vous ne l'avez pas jouée un peu vite ? Si. Vous voulez l'entendre à sa vitesse ? Oui, si ça ne... ... Alors ? C'est très beau. La question qu'elle pose ensuite est révélatrice, déçue qu'il parte déjà. Vous partez déjà ? Oui. Vous avez d'autres rendez-vous ? Non, mais je dois vous laisser travailler. Au revoir. Au revoir. Salut. A une visite de la jeune violoniste dans l'atelier, en attendant Maxime, elle observe intrigué et fasciné Stéphane avec un de ses apprentis. Je crois que ça va. C'est bien. C'est même très bien. Tu vois que tu y es arrivé ? Oui. Je vais le mettre sous presse, demain on le collera. Bonsoir. 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 Il lui offre un verre et elle pénètre dans sa chambre austère. Asseyez-vous, je vous en prie. Tu te fruits, un whisky ? Un whisky. Elle se confie. Non, je me suis disputée avec Régine. Sa dispute avec Régine, à qui elle doit tout, mais qui est jalouse de sa relation avec Maxime, ne tenant plus sa protégée sous sa coupe. En même temps que l'amour opère le transfert affectif de l'ami à l'amant. Rien ne se passe encore vraiment ici. Sinon, par l'intimité instaurée. C'est elle qui m'a obligée à... Je sais ce que je lui dois. C'est peut-être pour ça que vous lui en voulez. C'est une protection pour vous ? Oui, dont j'avais besoin. Mais qui est devenue une sorte de... de dépendance. Que vous acceptiez avant, mais que vous ne supportez plus. Oui, c'est exactement ça. Comme ça, ça paraît simple. Mais c'est difficile à accepter. Mais vous le saviez déjà. Oui. Mais c'est la première fois que j'en parle. L'occasion. Tout est dit d'une façon allusive. Subtilité du film qui creuse son sujet d'une façon oblique et détournée en coulisses. À un dîner, Stéphane confie à Hélène qu'il espérait une telle visite. Mais c'est ce que tu attendais. Disons que je l'espérais. Tout en yant, une quelconque jalousie. Je me demande si au fond, tu n'es pas jaloux de Maxime. De Maxime ? C'est un sentiment que je n'ai jamais éprouvé pour lui. Et que je ne me vois pas éprouvé. Confession doublée d'un mensonge. Pourtant, quittant Maxime qui a un avion à prendre, Stéphane se rend à un enregistrement de Camille, alors qu'il devait rentrer à pied. Il avance pour reculer aussitôt. Il l'attend à une pause et il l'invite à prendre un verre. Scène de séduction et de complicité feutrée au début sous la pluie. Puis dans un café où un couple se déchire et se réconcilie. Camille interroge Stéphane sur sa réserve et sur l'image déplaisante qu'il offre de lui. Vous avez toujours habité seule ? Oui, en général. Vous aimez la solitude ? Disons que je suis un solitaire contrarié, mais j'aime beaucoup la compagnie des hommes. Et celle des femmes aussi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Vous n'avez jamais été amoureux. Ça a dû m'arriver. Mais cette femme, Hélène, Maxime m'a dit qu'est-ce qu'elle est dans votre vie ? Dans ma vie ? C'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui je m'entends bien. Vous n'aimez pas beaucoup parler de vous ? Pas vous. Pourquoi ? Ça ne me passionne pas vraiment. Et puis, ça ne sert pas grand-chose. Ça dépend avec qui. Moi, je peux rester des journées entières sans parler, et puis d'un seul coup, si je me sens bien, ça me semble naturel et je me laisse aller. C'est ce que j'aimais bien avec Régine avant. On travaillait dur, mais après, c'était la récréation. On pouvait discuter toute la nuit. Je me souviens que dans une chambre d'hôtel à Rome, on avait décidé de... Je sens que votre attention se relâche. Non, non, je vous écoute. Je vous vois. J'aime pas regarder parler. Elle est ravie de cette visite, sauf que la partition est désaccordée d'emblée. Bon. On reviendrait ? Bien sûr. Je suis contente que vous soyez venue. Tu sais, Stéphane, en général, quand une femme s'avance jusque-là, il y a peu de chances pour qu'elle recule. Stéphane fait face à un double dilemme. Lui, l'homme seul, résigné et froid, au mode de vie austère, assiste à l'amour de son amie pour une belle jeune femme, enviée et prestigieuse. La récompense luxueuse qu'il n'a pas. Son environnement est saturé de sentiments et d'amour. Son apprenti avec sa petite amie, Hélène, qui cherche un amoureux dans une quête inlassable. Il opère une séduction retenue sans s'impliquer, prudent, celle de ravir la conquête de son amie. On peut s'interroger sur la véracité de cette séduction mimétique, dirait l'anthropologue René Girard. Stéphane se serait-il intéressé à Camille sans la médiation de son amie. En même temps, il est confronté à ses démons, la mise à distance de ses sentiments face à la réalité amoureuse. On peut comprendre. L'amour est rat, émotion obscure et volatile, soumise à l'épreuve du temps, finissant dans la douleur et la séparation. La tentation est alors séduisante de s'en préserver, de le voir dans un bocal et de l'observer de loin ou à travers la musique. Sauf que Stéphane ne veut pas être seul. Il n'aime que lui-même. Sa solitude est contrariée et envieuse, d'autant plus que cette tentation devient flamme brûlante quand elle se présente par l'intermédiaire d'un ami qui lui permet de la vivre sans la faire exister. En fait, Stéphane est rongé par l'envie sournoisement camouflée de son apparent retrait, comme le personnage dans les carnets du sous-sol de Dostoyevsky, prêt à bondir, silencieusement comme un félin, jaloux de son ami décontracté et convenu, transparent qu'il aimerait être. La situation n'est pas moins trouble pour Camille. Son double inversé, sa droiture et son apparence sérieuses, cachent une femme prête à dévoiler sa licence envers un rival plus difficile à obtenir, un homme cloîtré dans son autonomie, donc divin à ses yeux. Si elle tente de se libérer de Régine, elle cherche un nouveau maître. Maxime est acquis, évident et donc passablement ennuyeux. La scène qui suit, où avant d'entrer dans un ascenseur, Camille embrasse Maxime d'un baiser, là, est cruel. En réalité, elle songe déjà à Stéphane et le plan d'après l'indique. Elle est rêveuse, amoureuse. Elle appelle Stéphane qui n'est pas revenu la voir et ne peut lui rendre visite le jour même. Aujourd'hui, je ne pense pas que... Oui. Bien sûr. Au revoir. Sa petite discussion avec Régine sur le côté fuyant de Stéphane laisse celle-ci dans l'interrogation. Yari devait venir, il n'est pas venu et là, je l'appelle et j'ai l'impression de le déranger. C'est toi qui ne voulais pas qu'il vienne. Je ne te parle pas de Maxime. Je parle de Stéphane. Je ne comprends pas. Quand il est là, il est là. Et puis... c'est comme si je n'existais pas. Bon, je vais être en retard. Elle a du mal à jouer un enregistrement. C'est drôle, elle est pourtant simple. Le tempo s'accélère. Le film, qui avait démarré en adagio tranquillo, se tend pour devenir vivace et staccato. En visitant l'appartement que Maxime conclouit pour Camille et lui, Stéphane a un malaise. Son corps le trahit. Ça va ? Ça doit être l'odeur de la peinture. Oui, sûrement. Dans un café, profitant que Maxime téléphone, Camille l'interroge sur sa distance envers elle et en général sur les émotions et les sentiments. Pourquoi vous me fuyez ? Je ne vous fuis pas. Je ne sais pas, j'ai dit au feu quelque chose qui vous a déplu. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de travail. J'avais l'impression que ce que je faisais vous tenait à cœur, que vous vouliez suivre tout ça. C'est à cause de Maxime. Maxime ? Vous pourriez avoir un scrupule à cause de votre amitié. Il n'y a pas d'amitié entre Maxime et moi. Pas d'amitié ? Non. Nous sommes des partenaires. Depuis toutes ces années, on se complète. c'est l'intérêt de chacun, bien compris. Rien de plus. Mais lui, il vous considère comme son ami. On ne peut pas l'en empêcher. Plus elle s'expose, plus il se met en retrait dans une attente anxieuse, la provoquant par son renfermement entêté, allant même jusqu'à nier son amitié avec Maxime. Ce qui la tire, elle, davantage. c'est curieux le plaisir que vous prenez à me donner de vous une image désagréable. C'est un peu facile, non ? Un peu, excusez-moi. Vous faites comme si les émotions n'existaient pas. Et la musique, vous l'aimez ? La musique, c'est du rêve. Au retour de Maxime, Stéphane s'en va. Maxime se doute de quelque chose et a raison, car le soir, Camille lui avoue son trouble, sans lui dire qu'il est devenu lui-même fade. Je ne suis pas bien, Maxime. je ne suis pas contente de moi. Pas à cause de tes sonates. Stéphane. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais menti. Et je n'ai pas envie de commencer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, rien. Et toi ? C'est comme une pression. C'est là. J'essaie de. Mais c'est vrai que j'y pense. J'y pense tout le temps. Ce serait bien si tu passais au studio aujourd'hui. Étant donné qu'il doit voir un client à Amsterdam, il téléphone à son ami pour qu'il assiste au dernier enregistrement de Camille. Scène anodine, mais surprenante, comme s'il le poussait dans les bras de sa maîtresse. La scène clé est celle où Camille décide effrontément de rentrer avec Stéphane sans assister au repas en son honneur. Désarçonnant Régine. Tu veux bien prendre mon violon ? Je vais rentrer avec Stéphane. On va tous dîner ensemble. J'ai réservé. Je sais, mais non. C'est l'une des rares fois au cinéma où un homme se refuse à une femme. Moment qui déroge aux habitudes. Dans la voiture, Camille avoue qu'elle a envie de lui. Elle l'accepte comme il est. J'ai envie de vous. Je n'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise. Voilà. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps, fermé, ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Camille, vous êtes belle, rare, vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons qui vous encombrent presque. Alors, puisque je suis parfaite. Mais vous vous trompez. Vous voulez absolument que je sois comme vous l'imaginez, comme un autre. Mais je ne suis pas celui-là. Arrêtez de vous mentir. C'est tellement simple. Mais Stéphane la désavoue. Il a voulu la séduire, mais il ne ressent rien et ne l'aime pas, révélant bien sa stratégie à deux temps. sans doute contre Maxime. Je l'avais décidé. Mais on ne décide pas les choses, on les vit. Vous ne comprenez pas, Camille. Vous parlez de sentiments que je ne ressens pas, qui n'existent pas. Je n'y ai pas accès. Je ne vous aime pas. Certes, Camille est humiliée, d'autant que Stéphane joue double jeu. Mais cela arrive des dizaines de fois à la plupart des hommes dans une torture aux talons aiguilles savamment orchestrées. Je ne parlez pas, s'il vous plaît. Regardez pas. Camille s'enfuit, d'autant qu'elle s'est exposée, comprenant qu'un tel homme n'allait pas faire le premier pas. Stéphane a obtenu ce qu'il voulait, mais ne peut l'accepter quand la chose se présente à lui. Derrière son retrait factice se cache un homme torturé secrètement par le désir sans y succomber. Amour de tête cérébrale. Il y a plus. Sa vanité est à son comble. Non seulement il subtilise la maîtresse de son amie sans la conquérir, mais il tente de mettre à bas la séduction féminine en la forçant à se dévoiler elle-même dans un rap masochiste, de la dépouiller de son prestige, y compris artistique, et la rendre vide, son égal. Il est allé jusqu'au bout de sa froide logique. Il a perdu par sa faute. Dès lors, le film joue une autre carte, celle de la mort. Stéphane se rend en pleine nuit chez son amie la chaume qui, malade, fait une scène de ménage à Madame Hamet. Il s'en va sans les interrompre. C'est le début de son revirement. De retour, Maxime apprend par Régine que Camille a bu et reste dans sa chambre prostrée. En fait, elle change de peau. Elle se maquille d'une façon provocatrice et se rend dans le café où dînent Stéphane et Hélène. Elle les interrompt à moitié ivres et désespérées. Autre scène de ménage théâtrale ou hystérique. La confrontation est violente. Camille humilise Stéphane deux fois plus qu'elle n'a été humiliée. Et en public, elle dévoile toute sa violence contenue dans son désir de revanche. Vous voulez un peu de... mais si c'était un jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait me baiser. Vous auriez été un salaud mais au moins c'est dans la vie. Camille, arrêtez-vous. Mais là, c'est rien. Vous n'êtes rien. Ça vous gêne qu'on nous regarde ? Faut pas mon vieux si ça les amuse. Et là, tout est triqué sur sa chaise. Il voudrait bien être ailleurs. Il paraît qu'il aime la musique parce que c'est du rêve la musique. Parce que ça n'a rien à voir avec la vie. C'est le rêve, pauvre type. C'est pas ce que c'est. T'as pas d'imagination, pas de cœur, pas de couille, pas de sève. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a vraiment rien. Excusez-moi, je crois qu'il faudra vous. Je vais m'en aller. Sur ce, Maxime intervient et gifle Stéphane. La rupture amicale est consommée. Stéphane quitte son repère, signe de son changement. Il discute avec la chaume et dort chez lui. La nuit, devant son amie malade que soigne Madame Ahmet, il saisit la fragilité de l'être humain et que sa vanité est peu de choses. Il retourne voir Camille et lui avoue sa faille, sa fêlure, à laquelle il ne peut rien, dit-il hypocritement. Il est trop tard, car c'est elle qui est vide maintenant. Elle le raccompagne à la porte et le quitte sèchement. Je voulais vous appeler pour vous demander d'oublier toutes les horreurs que je vous ai dites. C'était vrai ? Je sais que je ne suis pas rien. J'aime mon métier, je le fais bien. Mais vous aviez raison, j'ai quelque chose en moi qui ne vit pas. je n'arrive pas à... Je suis en retard depuis si longtemps. Je vous ai manqué et j'ai perdu Maxime. Il me semble bien que ce n'est pas les autres que je détruis, c'est moi. Je ne peux pas me le répéter tout seul. Fallait que je vous le dise. Vous l'avez dit. Mais c'est moi qui suis vide maintenant. La scène est brutale, mais juste. Elle lui rend la monnaie de sa pièce, mais à tort, dans leur symétrie inversée. Mais je vais la voir, là, je vous les dirai. Au revoir. Il faut que je me prépare. Alors ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne sais pas. C'est là qu'apparaît l'ambiguïté de Camille qui, si elle aimait réellement Stéphane, aurait abdiqué devant sa faiblesse. La séduction s'est transformée en vanité. Deux orgueilleux jouant une partition désaccordée. Huit mois se sont écoulés. Stéphane a un nouvel atelier. Il revoit Hélène qui a trouvé un autre amant parmi les tels et croise Régine qui lui enverra des clients. Signe qu'elle a gardé un ressentiment envers Maxime. Ce dernier rend visite à son ancien partenaire pour lui annoncer que la chôme est mal en point. Il veut mourir. Il s'ouvre. Il ne parle plus. Il veut mourir. Face à sa requête, tous les deux vont chez lui. Stéphane se rend à son chevet et l'ancien professeur lui indique d'un signe de tête le poison qu'il doit lui administrer. Stéphane obtempère. C'est un homme qui est davantage capable de donner la mort que d'offrir de l'amour. C'est un homme Sous-titrage MFP. La mort de son ami par ses propres mains lui offre une résurrection, une autre perspective comme la fenêtre qui l'ouvre au petit matin. Il a changé, il est redescendu sur terre, peut-être plus humble, la mort remet les pendules à l'heure. La scène finale traduit cette liaison avortée dès le départ. Dans un café, les deux amis retrouvés discutent. Camille arrive et Maxime va chercher la voiture. D'une façon induite et feutrée, c'est la mélancolie qui affleure à travers des dialogues contenus et doux. Et vous ? Vous allez bien ? Je crois. Oui. Et Maxime aussi. Vous jouez à Paris la semaine prochaine ? Oui. Vous venez à me voir ? Bien sûr. Je suis content de vous avoir revue. Moi aussi. Au revoir. Camille s'en va. Le rejoint la voiture et son dernier regard vers Stéphane traduit l'infini regret d'un amour qui, par vanité réciproque, n'aura jamais lieu et ne pouvait avoir lieu. Et pour cause, la vanité est incompatible en amour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada